La France est dans une situation qui est aujourd'hui tendue, clairement, sur les marchés financiers. Il y a un jeu qui est très compliqué entre la dette publique et les banques. Et ça, ça pourrait affecter le crédit pour l'an prochain. Alors le crédit, c'est important pour consommer, en particulier des biens qui coûtent cher, comme par exemple l'automobile. Donc on risque d'avoir une croissance qui ne sera pas très forte, une croissance d'ensemble. Et c'est important la croissance pour la consommation. La croissance, c'est la croissance de la production, mais c'est aussi la croissance de l'ensemble des revenus qui sont distribués. Une croissance petite, 1,5 à 1% pour l'an prochain. La consommation, elle, elle résiste. Elle résiste, elle n'est pas en pleine forme, ça serait excessif de le dire. Elle se tient néanmoins avec un peu de pouvoir d'achat, avec de l'emploi, avec un peu de salaire. Et puis avec surtout un énorme coussin de réserve. Et je pense que dans une année compliquée comme l'an prochain, ce coussin va être important. Ce coussin, c'est l'épargne. Les Français épargnent énormément. Au deuxième trimestre 2011, le taux d'épargne a atteint 17% des revenus. C'est un niveau très élevé. Si on transforme ça en masse, ça fait plus de 200 milliards d'euros. Ces 200 milliards d'euros, c'est ce que les Français économisent chaque année. Ils peuvent tirer dessus. Ça n'est pas le stock. Le stock d'épargne, c'est près de 4 000 milliards. C'est ce qu'ils mettent chaque année de côté. S'ils mettent 20 milliards de moins de côté, ça fait pratiquement un point de consommation. Donc il y a une énorme réserve. Et quand ça va mal, la réserve, on puise dessus. Et j'ai tendance à penser que l'an prochain, l'année va être compliquée, mais que les Français continueront de consommer grâce à leurs réserves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada